Hello tout le monde, moi c'est Brian Sailly, je suis administrateur réseau, développeur de sites web, graphiste, bref, passionné d'éthique, je touche à un peu de tout. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu le hotspot de micro-tics, c'est-à-dire le système Wi-Fi hotspot de micro-tics, comment il fonctionne, quels sont les matériels nécessaires et quelques images pour illustrer et pour vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit et à quoi s'en tenir pour pouvoir le mettre en place. Alors, tel que vous le voyez là, nous sommes sur le site de micro-tics et pour connaître le matériel nécessaire, vous cliquez sur hardware, micro-tics hardware, hardware. Et là, la page de micro-tics hardware s'affiche, qui vous montre tous les produits de micro-tics, tous les matériels, les routeurs, les switches, les équipements sans fil, qui sont organisés par catégorie. Vous voyez que ce sont les catégories qui sont là. Alors, vous avez les Evernet Routers, les routeurs sans fil, c'est-à-dire câbles uniquement. Les switches, les wireless systèmes, les systèmes Wi-Fi sans fil, les wireless for home and office, les équipements sans fil pour la maison et le bureau. LTE product, les équipements réseau 4G et autres. Ainsi de suite, il y a plusieurs types d'équipements. Donc, vous allez sur le site de micro-tics, vous voyez les différents routeurs, les différents équipements. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les caractéristiques de tous ces équipements. Alors, je prends à toute fin utile au hasard un routeur quelconque. Là, je prends celui-ci par exemple. On va voir un peu plus intéressant. Bref, je prends ce modèle et vous voyez que le site vous présente le routeur. Et quand vous déroulez, vous allez voir les spécifications, c'est-à-dire les caractéristiques. Vous voyez le processeur, le nombre de processeurs, un seul processeur, la fréquence du processeur, 600 MHz, le niveau de la licence, niveau 4, la mémoire RAM à l'intérieur, 64 Mbps, la mémoire de stockage à l'intérieur, 128 Mbps et une suggestion de prix pour la vente. Voilà un peu la consommation. Ça consomme un maximum 18 W. Ainsi de suite, tous les caractéristiques. Donc, si vous voulez vous documenter sur un équipement, allez sur le site de Mikrotik et documentez-vous. Vous pouvez aussi faire un filtrage. En allant par exemple dans le Product Filter. D'accord ? Alors, vous allez dans les Options Range. C'est-à-dire que vous voulez donner les caractéristiques du routeur que vous voulez. Et Mikrotik vous présente tous ces équipements. Donc, pour commencer, nous sommes dans la catégorie des équipements pour la maison et pour le bureau. Donc, Wireless for Home and Office. Voilà, les équipements qu'il présente. Et maintenant, on peut faire un filtrage. On peut demander Options Range. Dans les Options Range, on peut préciser le prix, l'intervalle de prix qu'on souhaite. La vitesse du processeur. Donc, je mets par exemple au moins 600 MHz. Donc, je m'arrête à 598. La mémoire RAM au moins 128 MHz. Donc, je peux ajuster là. Voilà, 128. Donc, je m'arrête à 124. Quoi d'autres comme informations ? Les interfaces câbles. Maximum jusqu'à 11. Vous cliquez sur Features. Les fonctionnalités. Est-ce que vous voulez un équipement qui a un port USB ? Vous cliquez là. Et vous choisissez. Est-ce que vous voulez un port Gigabyte ? Ou bien, EverNet 100 MHz ou bien 1 Gbps ? Vous précisez ou bien vous le laissez ? Vous voulez un équipement indoor ou bien outdoor ? C'est-à-dire un équipement à l'intérieur ou bien un équipement externes ? Est-ce que vous voulez que cet équipement prenne la fibre optique ou pas ? Vous précisez. Les paramètres du Wi-Fi si vous voulez préciser ou bien vous le laissez ? Ainsi de suite, vous vous dites Use Filter. Et là, il vous présente tous les équipements qui répondent aux critères que vous avez choisis. Par exemple, là, vous voyez la RB951 UI. Qui est un routeur Wi-Fi de fréquence 2,4 Gbps avec des portes Ethernet. Il y en a 5. Qui a du PoE. Et qui a une fréquence 600 MHz. Mémoire RAM 128. Et un port USB. Qui coûte environ 60 dollars. Vous voyez tous les équipements concernés. Si par exemple, ce modèle-ci vous intéresse, vous cliquez dessus. J'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et vous voyez toutes ces caractéristiques qui apparaissent. Voilà le tableau des caractéristiques. Comme je viens de vous montrer. Avec des exemples. Voilà. Alors, donc, voilà pour le site et pour votre documentation. Maintenant, nous allons évoluer vers les différents équipements. Alors, c'est quoi le Wi-Fi hotspot ? Alors, tel que vous le voyez sur cette image, c'est un portail captive. C'est-à-dire un Wi-Fi qui demande un login, un mot de passe avant de pouvoir donner l'accès à Internet. Vous voyez. Donc, c'est un système que vous pouvez installer dans votre bureau, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre entreprise. N'importe où vous voulez gérer, contrôler l'accès au Wi-Fi. Et vous pouvez aussi en faire du commerce en vendant votre connexion Internet. Alors, ceci se fait sans serveur. Vous voyez, sans serveur parce que c'est uniquement le routeur qui fait tout le boulot. Le routeur seul allumé avec une connexion Internet qui les a relié fait tout le boulot. Alors, on n'a pas besoin de laisser un ordinateur allumé qui consomme beaucoup de courant. Juste le routeur qui consomme maximum une vingtaine de watts. Donc, même avec un panneau solaire ou bien avec une batterie solaire, vous pouvez le faire fonctionner dans le coin d'un couloir ou bien d'un escalier ou bien d'un hall. Donc, c'est un équipement très léger, mais professionnel et très puissant. Donc, tel que vous le voyez dans cette image, c'est bon pour les cyber, les universités, les hôtels, les bibliothèques, les entreprises, les domiciles, les écoles, les restaurants, les places publiques, les boutiques et ainsi de suite. Alors, vous voyez dans cette image quelques routeurs microtiques et des antennes microtiques qui peuvent diffuser à des ordinateurs de bureau, à des ordinateurs portables et à des téléphones et tablettes mobiles. Alors, une autre image pour encore mieux expliquer la chose. Voilà, cette image vous dit que c'est la gestion Wi-Fi sans mot de passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot de passe dans votre Wi-Fi. Mais quand les gens voudront avoir accès à Internet, il leur faudra avoir un login et un mot de passe. Donc, le Wi-Fi n'est pas protégé par un code ni par un mot de passe. Il est ouvert. Les gens peuvent se connecter et automatiquement, ils verront une page d'accueil qui vous présente, qui présente votre structure, votre boutique, votre entreprise, qui vous fait la publicité sans donner l'accès à Internet, mais qui réclame un login et un mot de passe avant de pouvoir donner l'accès à Internet. Donc, comme on le dit, aucun serveur n'est nécessaire. C'est uniquement avec les routeurs ou bien tout équipement microtique. Et ça, j'ai aussi la limitation du débit de téléchargement. Ça, j'ai aussi beaucoup d'autres choses. Vous voyez. Vous pouvez étendre votre Wi-Fi sur des centaines de mètres ou bien de kilomètres en installant des relais successifs. Vous pouvez définir le nombre d'heures, de méga-auté, le nombre de jours ou les horaires d'accès à Internet. Vous pouvez créer des comptes, des tickets horaires, des tickets journaliers ou bien des tickets en volume méga-auté ou bien carrément des abonnements mensuels ou bien week-end, ainsi de suite. Vous pouvez limiter le débit de téléchargement. Vous pouvez bloquer certains sites web indésirables. Et vous pouvez économiser en consommation d'électricité, en main d'oeuvre et en location. Parce que, comme je vous ai dit, ça ne consomme pas de courant et c'est très léger. Alors, ensuite, je vais vous présenter toutes les images illustratives. Alors, voici par exemple la page web d'un portail captif du Wi-Fi hotspot de Mikrotik. La page de notre entreprise, Science Center. Et vous voyez, une page simple avec un bon design. C'est relatif, bien sûr. Le login de l'utilisateur, le mot de passe et ils se connaissent. Alors, cette page peut être beaucoup plus agrémentée avec des images, des publicités, des vidéos, même des sons, des fichiers à télécharger. Bref, pour faire davantage la publicité de votre entreprise. On peut aussi mettre un menu en haut et donner des liens pour pouvoir accéder à des ressources internes à votre entreprise. C'est-à-dire un intranet ou bien la messagerie interne ou bien le partage de fichiers à l'intérieur de l'entreprise. On peut brancher une clé USB ou bien un disgestin au routeur pour le stockage des données en réseau. Et cela peut se faire par téléphone portable ou bien par ordinateur ou tablette, n'importe quel outil d'accès au réseau. Voici un exemple de routeur Mikrotik, le modèle RB951UI. Vous voyez qu'il y a cinq ports, voilà, un exemple de routeur Mikrotik avec un port USB sur le côté. C'est un routeur Wi-Fi, même si les antennes ne sont pas visibles, les antennes sont à l'intérieur et c'est un routeur Wi-Fi dont le Wi-Fi est généralement plus puissant que la plupart des routeurs standards. Parce que Mikrotik est une marque de routeur professionnel et d'équipement réseau professionnel. Alors, dans cette image, vous voyez, le routeur Mikrotik a été connecté à mon ordinateur portable. Alors, le câble bleu, c'est lui qui apporte la connexion Internet à l'intérieur d'une routeur Mikrotik. Et cette connexion, après avoir été routée, soit par un hotspot, soit par une connexion directe, ressort par le câble jaune pour être envoyé dans l'ordinateur ou bien dans n'importe quel équipement. Parallèlement, il y a le Wi-Fi qui est diffusé de part et d'autre pour pouvoir donner l'accès aux autres équipements mobiles. Voici par exemple une page web d'un hotspot du Niger, d'un cyber au Niger. Vous voyez, on peut faire défiler des messages dans n'importe quelle langue. On peut mettre les tarifs sur la page d'accueil, ainsi de suite. Alors, la première page montrait le login. La personne tape son login et son mot de passe. Une fois la personne valide, la personne est connectée et le système lui affiche bienvenue telle personne. Avec le nom du compte. Ça vous donne le temps restant, l'adresse IP, le volume de téléchargement. Et quand la personne veut se déconnecter, la personne clique sur déconnecter. Et il y a encore un message, vous êtes bien déconnecté. Avec un rapport, il vous reste temps restant, 28 minutes, ainsi de suite. Donc, on peut paramétrer tout ça pour informer l'utilisateur du réseau. Alors, ce schéma vous résume assez bien quand même le schéma. Vous voyez, le câblage du routeur micro-tik. Voilà le routeur micro-tik. Qui reçoit une connexion à partir d'un fournisseur d'accès. L'antenne de réception, par exemple, un power beam du fournisseur d'accès. Qui descend dans un routeur à l'intérieur, toujours du fournisseur d'accès. Et notre routeur micro-tik maintenant reçoit sa connexion de ce routeur qui apporte la connexion. Maintenant, cette connexion qui est reçue par notre routeur peut être diffusée avec Internet direct par le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portail captif, il n'y a aucun blocage pour, par exemple, l'administration, le DG, le personnel administratif. Et il y a un Wi-Fi hotspot de l'autre côté qui est protégé par un hotspot. C'est-à-dire un login et un mot de passe. On peut aussi y brancher des antennes externes unidirectionnelles. Par exemple, là, c'est une nano-station M2 qui diffuse à tout équipement mobile et dans le quartier aux alentours. On peut aussi relier une antenne omnidirectionnelle qui fait du 360 degrés, qui est un Ubiquiti Air Max, relié à un Rocket M2 et qui diffuse également aux équipements mobiles dans la zone, dans le quartier, ainsi de suite. On peut aussi relier à travers éventuellement des switches, des PC locaux, des ordinateurs par câble, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ce schéma illustre de façon résumée tout ce que vous pouvez faire. Alors, vous voyez, la nano-station M2 peut diffuser. C'est une distance standard de 200 mètres, 100 à 200 mètres, en fonction des obstacles. Mais, lorsqu'on dépasse 200 mètres, il faut une deuxième antenne de réception de l'autre côté pour bien recevoir le signal. Alors, la Omni fait du 360 degrés, comme je l'ai déjà dit. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous montre ? Le routeur toujours. Le routeur micro-autique RB951, le plus utilisé. Et le modèle UI, le modèle G. Celui-ci n'a pas de port POE, mais il est bon. Il a des ports 1 gigabit. Toujours le même routeur. Voilà encore notre modèle routeur, cette fois-ci, qui a 10 ports. 5 ports gigabit. Et 5 ports 100 megabit par seconde. Avec un port fibre optique et un port USB. Donc, il est assez utile. Et avec des antennes un peu plus puissantes que l'autre. Voilà, sous un profil. Voilà encore notre routeur, qui est cette fois-ci un routeur Evernet. C'est-à-dire, il ne fait pas de Wi-Fi, mais il est très puissant. Avec un processeur de 1,4 GHz. Une mémoire RAM également de 1 GHz. Et qui a un port USB 3. Et qui a 10 ports. Il est très puissant pour des travaux plus sérieux. Mais il ne diffuse pas du Wi-Fi. Donc, il faudra y relier des équipements. Du Wi-Fi, des antennes, comme je viens de vous montrer. Alors. Quel autre équipement nous avons ? Je cherche à aller dans l'image suivante. Voilà. Voilà encore le même routeur, mais de profil. Voilà un autre routeur, Cloud Router Switch, de 24 ports gigabit. Fibre optique, USB, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il est assez utile pour un réseau où vous avez besoin vraiment de plusieurs ports. Ça, c'est le métal. C'est une antenne externe omnidirectionnelle. Qui également fait du hotspot. Donc, vous pouvez l'avoir directement au lieu d'avoir le routeur. Donc, lui prend la connexion et diffuse directement à l'extérieur. Avec une antenne de 6 dBi. Que vous pouvez augmenter avec deux antennes de 15 dBi. Alors, ça, c'est une antenne Nano Station M2. Comme vous avez vu dans le schéma tout à l'heure. Qui fait du 60 degrés. Et qui émet également sur des kilomètres. Ou bien à 100, 200 mètres pour des téléphones portables, des ordinateurs portables. Mais au-delà, il faut une autre antenne pour recevoir de l'autre côté. Voilà encore une image de Nano Station M2. Nano Station, sorry. Nano Station M2. Il y en a plusieurs pour faire du 360 degrés en omnisis. Mais attention aux interférences. Donc, l'idéal c'est de prendre deux équipements. Qui ne vont pas créer des interférences. Alors, ça c'est le PoE. C'est-à-dire, le PoE. C'est l'équipement qui alimente les Ubiquiti. Qui apporte du courant. Vraiment, c'est à faire de suivant. Ça c'est une roquette M2 reliée à un secteur. C'est un panneau Wi-Fi qui diffuse du Wi-Fi. Avec une roquette M2. C'est beaucoup plus puissant. Ça fait du 120 degrés. 120 degrés. Voilà, ça un peu plus de profil. Donc, c'est assez utile également. Ça c'est du Powerbeam M5. C'est une antenne qui diffuse également un signal sans fil. Mais en 5 GHz. Qui va beaucoup plus loin que la Nano Station. Du Powerbeam toujours M5. Alors, voilà l'image d'un partenaire. Wura Center. Où nous avons installé. Vous voyez le pylône qui est là. Nous avons installé des antennes hotspot. Microtik métal. Nano Station. Powerbeam. Et ça couvre quand même le quartier. Pour permettre de vendre des Wi-Fi dans le quartier. C'est à Calavich. Calavich Ita. Dans la zone. Alors, voilà toujours à Wura Center. L'installation des équipements sur le pylône. Alors, là c'est quelque part dans Cotonou. Nous sommes en train d'installer une antenne métal. Omni-directionnelle. Vous voyez cette longue barre. C'est une antenne omni-directionnelle. De 15 DBI. C'est assez puissant. Relié au métal. Pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est utile. Toujours la même installation qui se poursuit. Voilà un peu plus agrandi. Vous voyez là. Ce gros truc là. Alors, on enlève l'antenne 6 DBI qui vient avec le métal. Microtique métal. On remplace ça par une antenne de 15 DBI. Beaucoup plus puissante. Voilà, toujours en train d'installer quelque part dans Cotonou, Akwakpa, Godome, Kalavi. On voit un peu plus clairement l'équipement. Cela fait de l'omni-directionnelle. 360 degrés. C'est assez intéressant. Cela va beaucoup plus loin. Cela, c'est une anneau-station reliée à une picot. Omni-directionnelle. Donc, c'est des combinaisons qu'on peut aussi faire sur les points de relais. Voilà, par exemple, un système de relais. Très simple. Alors, l'omni-directionnelle métal reliée au 15 DBI. Installée sur le toit d'une entreprise à Cotonou. Ainsi de suite, vous avez vu là, quand même une série de photos qui illustrent assez largement tout ce qui est intéressant à savoir dans Wi-Fi hotspot de Microtique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais vous présenter une vidéo concrète à la suite pour vous montrer un peu dans un cyber, dans un centre. comment est-ce que les équipements sont utilisés. Alors, là, vous voyez le routeur Microtique. Dans lequel on a branché le câble réseau. Vous voyez les ports. Les différents ports. On peut aussi brancher une clé USB Internet 4G. Alors, vous voyez que le routeur, la connexion Internet, vient par ici. A partir d'un routeur, du fournisseur d'accès, avec le câble jaune. La connexion rentre dans le routeur Microtique par le port numéro 1. On peut aussi faire rentrer la connexion par la 4G dont j'ai parlé. Et coupler les deux connexions pour avoir un débit beaucoup plus élevé. Maintenant, ce routeur diffuse la connexion par Wi-Fi localement. Vous voyez là. Et on peut y relier encore des antennes. Alors, vous voyez, il y a un câble couleur verte. Il y a un câble couleur orange. Ce sont les antennes externes. Alors là, par exemple, le câble orange. Vous le voyez, il est rentré dans la Nano Station. Qui est une antenne externe unidirectionnelle de 60 degrés. Et le câble vert est rentré dans un autre équipement. Qui est le Microtique métal. Qui est relié à une antenne omnidirectionnelle. Voilà. Je recule pour que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Donc, voilà les installations. Donc, l'antenne Microtique métal est une antenne omnidirectionnelle de 360 degrés. Qui va dans les 300 et 200 mètres. La Nano Station également. Elle fait 60 degrés. Donc, voilà. En résumé. Les installations et les différentes configurations que vous pouvez faire. Lorsque vous avez des utilisateurs connectés. Avec le User Manager. Vous pouvez les manager. Et tous. Comme le nom le dit. Vous avez le compte des utilisateurs qui sont là. Et quand les gens sont connectés. Vous les voyez. Vous pouvez vendre les heures. Vous voyez, le compte est d'une heure. Ainsi de suite. Donc, voilà encore le système.